Musique 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 Capitaine, c'est l'histoire d'un bateau qui part en 1941 de Marseille. Ce bateau s'appelle le capitaine Paul Lemerle. Il est de triste mémoire en un sens, puisqu'il fuit l'Europe en feu, il fuit la France de Vichy. Et à son bord se trouvent les réprouvés de cette France de Vichy, mais aussi ses exilés républicains espagnols, politiciens allemands ou intellectuels en fuite, mais aussi anonymes, qui fuient la barbarie et leur devenir, et l'expression est de Lévi-Strauss, de gibier de camp de concentration. Il se trouve à bord de ce bateau qui part un 24 mars 1941 et qui doit rejoindre les Antilles. Mais ce n'est que le début en un sens d'une odyssée, puisque le bateau mettra près de 30 jours à atteindre les Antilles. Et qu'arriver aux Antilles, c'est le début d'une nouvelle péripétie, de nouvelles difficultés. Deux éléments m'ont amené en un sens à m'intéresser à cette histoire qui est comme un point aveugle dans le siècle, à la fois documentée, fait de récits de voyageurs eux-mêmes, de passagers, mais jamais racontée en plein, jamais racontée dans sa totalité. D'abord l'attrait pour ce point aveugle, je pense que c'est là où se situe le roman. Il se situe parfois dans ce moment d'indétermination de l'histoire, de zone grise. Et c'est parti d'une photographie, photographie du pont du bateau, sur laquelle on peut voir plusieurs des personnages de ce roman. On voit Wilfred Olam, le peintre, on voit Victor Serge, l'intellectuel, mais on voit aussi André Breton et Jacqueline Lambat, sa compagne. C'est parti comme ça d'une photographie, d'essayer de la sonder, d'essayer au-delà de l'image, de raconter une histoire, de transmettre quelque chose du vécu de ces hommes. Le capitaine est le deuxième volet d'une trilogie qui ne disait pas son nom en s'écrivant. Et heureusement, parce qu'il aurait été un peu présomptueux, comme ça, d'annoncer un ensemble, un dispositif en tout cas pour d'écriture. Et aussi, au-delà d'être présomptueux, je pense que les livres se lisent isolément, sans besoin de mode d'emploi. Donc presque expliquer même qu'il y a une trilogie, c'est presque dénaturer la lecture pure. Mais au-delà de ça, oui, c'était trois traversées qui me passionnaient, intéressaient et racontaient une séquence historique précise de 1949 à 1936. C'est sciemment que je pars à l'envers, parce que c'est comme ça que les livres s'écrivent. En tout cas, les miens, ils partent de 1949 et vont remonter. Là, on se trouve en 1941. Et sonder quelque chose à travers un huis clos historique. Huit clos à l'intérieur d'un mode de transport, d'un avion, d'un bateau, d'autres choses ensuite. Mais qui raconte aussi, par le mode de transport, quelque chose de l'évolution technique de l'époque, un symbole aussi de l'époque. Et mime dans l'écriture quelque chose aussi de ce que crée cette traversée et sa technique. Donc c'est aussi une manière d'écrire qui s'adapte à ce bateau. Ce qui est le cas ici, à travers une forme de journal de bord, une forme comme ça d'immobilité aussi. Et pour terminer, c'est aussi, à travers ces huis clos, questionner quelque chose de la nécessité, du hasard. Dans le premier, c'était vraiment l'idée des aléas, c'était vraiment l'idée, pardon, dans le premier, du heureux hasard désert. Même si la fin était tragique, ils n'en avaient pas conscience. Et on était dans une période heureuse. Et ce bateau, pardon, cet avion les portait vers un bonheur outre-Atlantique. Là, c'est l'inverse. C'est plutôt le départ et l'agonie. Et on pourrait dire que c'est les aléas de l'agonie qui les amènent à être réunis et qu'autant de destins singuliers se trouvent comme ça, réunis sur le pont d'un bateau. Le livre jamais ne s'est écrit sous la dictée de l'actualité en se disant qu'il y aurait là, à travers cette histoire, comme un écho saillant de notre propre condition ou de la condition des migrants. Mais si vous voulez, la seule mention qui en est faite dans tout le livre, elle est de l'éditeur et elle est en quatrième de couverture. Et ça, c'est peut-être la lecture même de l'éditeur et à juste titre. Mais le livre jamais ne se perd, si vous voulez, à essayer d'accentuer des rapprochements ou de bien montrer que notre condition du passé est proche de la condition actuelle. Je pense que c'est très, très différent. Néanmoins, ça nous rapproche de ce que signifie la nostalgie, de l'exil, de ce que signifie quitter sa terre, de ce que l'on perd lorsque l'on part et de ce que l'on laisse dans notre pays. Et je pense que certains textes, certaines réflexions tenues par les intellectuels, par les anonymes en exil, là font écho réellement. Il y a un texte de Hannah Arendt, par exemple, écrit à cette époque, qui dit « Nous n'aimons pas qu'on nous appelle réfugiés ». Et je pense que ça dit quelque chose de très précis sur la dénomination que l'on fait de celui qui migre. Nous, on les appelle migrants. Nous n'aimons pas qu'on nous appelle réfugiés, dit Hannah Arendt. Et avec, en plus, chez eux, un parallèle que eux font avec l'exil d'Hugo à l'époque, à travers la figure du grand émigrant. Donc ça, c'est des grilles de lecture et on ne peut s'empêcher de se dire malgré soi que, comme disait Tocqueville, quand le présent est aveugle, quand le présent est incompréhensible, il faut se retourner vers le passé pour comprendre parfois notre présent.